Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous faire un haul, mais un gros haul. Alors on va commencer par le haul vêtements en fait parce qu'il n'y a que deux choses que je voulais vous présenter. J'ai acheté un pull chez H&M et donc il est vraiment tout simple. Vous avez déjà dû le voir porter dans mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller regarder. Il est gris, un petit peu chiné. Il est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le gris en ce moment, j'adore. Je ne sais pas ce que j'ai avec le gris, mais j'aime beaucoup le gris. Voilà, il est confortable, il est tout doux et je ne voulais pas qu'il est très très cher. J'ai payé 14,99€. C'est une doudoune, je suis tombée amoureuse de cette doudoune. Je l'ai trouvé chez Mango, c'est mon chéri qui me l'a offerte. Elle est à 60€, il me semble, à 59,99€. Et elle est comme ceci. Et voilà, elle est vraiment toute douce. Il y a deux petites poches juste ici. La fermeture est argentée. Il y a une petite capuche. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup la couleur en fait. Regardez. J'aime beaucoup la couleur, c'est un doré un petit peu plus top. Elle est vraiment top un petit peu. On va passer du coup d'abord au maquillage. Tout d'abord, ça a été du coup la palette Niki Tutorials. Donc, en collaboration avec Too Faced, c'est la The Power of Makeup que j'aime énormément. Et je vous ai fait un tuto dans ma vidéo précédente. Si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien juste en haut. Et regardez combien elle est belle. Les couleurs sont vraiment sublimes. Les fards sont pigmentés. Les blushs, n'en parlons pas. Il y a un bronzer, un highlighter. Voilà, c'est une palette qui est relativement complète. Vous avez un kit à l'intérieur avec la base à paupières, un liner, un paint pot de paillettes. Voilà, tout pour avoir un make-up complet. J'ai acheté ce rouge à lèvres-là. En fait, je ne suis pas trop rouge à lèvres crème, etc. Mais celui-là, je l'ai pris pour tous les jours, en fait. On a l'impression qu'il est rose, mais il va avoir un effet simplement pailleté, du coup, sur les lèvres. Et un effet un petit peu brillant pailleté, en fait. Je vous montre. Il va uniquement briller. Vous voyez, il est juste là. Et donc, pour tous les jours, moi, je trouve que c'est assez sympa quand on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, on met ce genre de rouge à lèvres et ça passe partout, même par-dessus, un litre mat. C'est vraiment très joli. Je me suis acheté un liner et je peux vous dire que c'est une pure merveille. Je l'ai utilisé déjà quelques fois depuis que je l'ai acheté et je l'adore, je ne m'en passe plus. Alors, il est au prix de 9,95€, il me semble, chez Sephora. Donc, il est de couleur un petit peu cuivrée, vous voyez. Il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la lumière. Alors, c'est le Colorful Eyeliner Intense et Résistant. Résistant, il m'a tenu toute la journée. L'application est supra, supra, supra simple. Et la couleur est juste... La couleur que j'ai acheté à la parapharmacie, c'est de la marque XI. Ça m'a coûté 11,90€, il me semble. C'est une marque que j'avais déjà testée auparavant. J'avais acheté un gel nettoyant et là, j'ai voulu prendre sous forme de mousse. Nettoyant sensible et contient 92% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une mousse nettoyante à base de pain. Dedans, vous avez du pain. Pas du pain, comment... Comme la boule de pain, en fait, de l'arbre. Et je vous en parlerai avec me. C'est le sérum, en fait, pour le contour des yeux. Donc, je ne l'ai testé que 2-3 fois parce que du coup, maintenant, j'aime beaucoup le contour des yeux de chez Secrets de Miel. Donc, voilà. Je retesterai celui-ci pour vous en parler beaucoup mieux. Vous faire un avis un petit peu plus détaillé. Donc, voilà. C'est de chez Benefit et c'est le firmé. Moi, j'ai vraiment craqué pour le packaging. Je trouve qu'il est super joli. En plus, il est sous forme de pompe. Donc, c'est relativement pratique. Donc, voilà. Et je crois que je l'ai payé 34,95€ par contre. Et j'avais moins 25% de... Je me suis repris mon shampoing sec, en fait, de chez Cloran. Et donc, c'est un shampoing sec à l'ortie. C'est beau réducteur. Cheveux gras permet d'espacer les shampoings. Voilà, purifie, etc. Donc, c'est à l'ortie. Et voilà. Donc, c'est un shampoing sec que j'utilise depuis déjà quelques mois. Que je ne peux plus me passer... Dont je ne peux plus me passer. Je l'aime énormément. Et pour le moment, c'est mon chouchou. Vous le savez, je vous en parle tout le temps. Par la pharmacie, je me suis pris l'eau florale de chez Sanoflore. C'est une eau florale à la lavande bio, distillée, fraîche. Lotion de soin, peau rééquilibrée et purifiée. Donc, purifie la peau. La laissant nette et saine. Particuellement recommandée pour les peaux mixtes à grasse. S'applique matin et soir en lotion ou en brumisation sur le visage. En insistant sur la zone T, bien évidemment. Donc, convient aux peaux sensibles. Et donc, c'est sans parabènes. Et forcément, c'est bio. C'est Sanoflore. Voilà. Et donc, celle-ci, je crois que je l'ai payée. 14,95€, il me semble. Je l'utilise déjà depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous voyez. Il en est là. Enfin, je l'aime beaucoup. Après, je ne vois pas trop de différence par rapport à ma peau. Ça ne fait qu'une semaine, je crois, que je l'utilise. Je l'aime bien. Elle est très fraîche, etc. L'odeur, par contre, voilà. Si vous cherchez une bonne odeur, ne prenez pas la lavande. Parce que c'est une horreur. Mais sinon, voilà. Je l'aime bien. Elle me rafraîchit. Voilà. Mais sinon, je ne trouve pas qu'elle soit si extraordinaire que ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testée. Et ce qu'elle vous a fait à vous. Mais moi, pour le moment, de ce que j'ai pu tester, voilà. Elle ne m'a pas fait grand chose. Donc, c'est l'éponge Conjac, en fait, de chez Herborian. Que je me suis achetée chez Sephora. Au prix de 13,95€, il me semble. Mais comme d'habitude, j'avais les moins 25%. Donc, je l'ai testée une à deux fois. Et je la trouve vraiment géniale. Je trouve qu'elle nettoie extrêmement bien ma peau. Qu'elle purifie ma peau. Qu'elle exfolie très très bien ma peau. Sans pour autant l'abîmer ou la rendre sensible, etc. Donc, je vous recommande vivement cette éponge. Donc, je suis fan. Et il faut que je vous le montre. Il faut que vous l'achetiez. Il faut que tout le monde, sur la Terre entière, l'ait. C'est ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous montre ? Alors, un truc pour nettoyer les pinceaux. Alors, ça, c'est juste une tuerie. Au début, je me suis dit, ouais, bon, je vais tester ça. C'est la Marciphora. Ça ne coûte pas très très cher. Je crois que je l'ai payé 6,95€. En plus, j'avais les moins 25. Donc, c'est une éponge nettoyante pinceau. Et en fait, quand vous l'ouvrez, dedans, vous avez une éponge. Mais cette éponge, en fait, je vous la sors. Cette éponge, en fait, ça ressemble un peu aux éponges, vous savez, des ardoises quand on était petit. Et donc, en fait, il n'y a aucun produit. Il n'y a rien dessus. Et ça permet, en fait, de nettoyer un pinceau sans le mouiller, sans quoi que ce soit. Et après, vous pouvez réutiliser votre pinceau. Donc, par exemple, si vous avez oublié de nettoyer vos pinceaux, ou que vous n'avez plus de pinceau et que vous devez faire un make-up avec deux mêmes pinceaux, ça vous permet de nettoyer, d'enlever tout l'excédent de poudre sur votre pinceau et le nettoyer en profondeur. Et c'est vraiment super. Ça ne vaut pas un bon nettoyage avec du savon, bien évidemment. Mais ça dépanne, ça ne coûte pas cher. Et vraiment, c'est un produit que j'aime énormément utiliser. C'est vrai, j'ai acheté ceci. Donc, en fait, c'est un gant. C'est un gant nettoyant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà les éponges nettoyantes. Vous savez, les roses, les Erasmies, je crois qu'elles s'appellent Erasmies. Ça s'écrit Erasmies. Chez Sephora, ça coûte une blinde. Alors, du coup, j'ai voulu tester celui-là. Celle-ci, d'éponges. En fait, c'est un gant qui est tout doux. Comme un doudou. Vous savez, c'est du pilou-pilou, en fait. Et vous la mouillez un peu. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Vous la mouillez un peu et vous vous démaquillez avec. Et c'est une tuerie. Hier, j'ai filmé ma vidéo, en fait, pour vous faire le smoking. Avec la palette Niki Tutorial. J'avais les faux cils, j'avais du liner, un pagaille. J'avais vraiment de tout sur mon visage. Et du coup, je me suis dit, je vais la tester pour voir ce que ça donne. Savoir si elle marche vraiment bien. Elle m'a tout enlevé en deux. Elle m'a vraiment tout enlevé. C'est vraiment super. Donc, vous avez juste à la mouiller un petit peu. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Mais voilà, pour bien vous enlever, en fait, ça permet d'enlever le plus gros du maquillage. Et ensuite, quand vous rentrez dans votre douche, vous nettoyez votre visage en profondeur avec un démaquillant classique que vous utilisez. Je vous mets de choses à vous présenter. J'ai acheté deux, trois petites choses chez Maison du Monde, chez Tati. J'ai commandé sur AliExpress, Yankee Candle. Et voilà. Donc, je vous montre ça. Je me suis commandé ça sur le site AliExpress. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai jamais commandé sur le site AliExpress. C'était la première fois. J'ai voulu tester et j'ai vu ça. Et en fait, c'est un petit compartiment. Vous mettez vos cotons-tiges, vous refermez. Je trouve que c'est vraiment joli pour mettre sur une coiffeuse ou autre. Et là, en fait, vous avez vos cotons-tiges qui descendent ici. Vous avez juste à les prendre. Je trouve ça vraiment pratique. Je vous l'ai payé, je crois, 2 euros, 0,2 ou 0,3. Enfin, 2 euros. Et je le trouve vraiment pratique. C'est quand même relativement dur. C'est résistant. Je l'ai reçu vraiment dans un paquet bien emballé avec un papier bulle, etc. Donc, je vous recommande de commander sur AliExpress les objets de déco. Tout ça, c'est vraiment pas cher. Et c'est sympa. J'ai acheté, j'ai craqué pour cette jolie boîte chez Maison du Monde, en fait. C'est pour mettre mes cotons. Donc, moi, je mets mes cotons à l'intérieur. Et en fait, c'est une boîte qui est en verre. Et voilà. Avec le diamant sur le couvercle. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très joli. J'ai vraiment adoré. Et je l'ai payé, il me semble, 6,99 euros. Je ne sais pas si... Non, je n'ai plus l'étiquette. Je l'ai payé, 6,99 euros. Et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Je l'ai trouvé sublime. Et en plus, moi, j'utilise des gros cotons. Je ne trouvais pas de compartiment pour mettre mes cotons. Et là, voilà. On peut fermer. Voilà. C'est hygiénique. Il n'y a rien qui va sur les cotons. Et on peut mettre des gros cotons dedans. Donc, vraiment, je vous le recommande. Il est super pratique. Il n'est pas très, très chiant. J'ai trouvé ce genre de choses-là. Donc, moi, je pense que c'est pour mettre les lettres. Mais moi, je m'en suis servie pour ranger mes palettes. Donc là, il n'y a pas tout. Bien évidemment, je ne vous montre qu'un socle. J'en ai acheté 2 ou 3, il me semble. Ils coûtent 14,99 euros. Ils sont quand même relativement chers, je trouve. Mais je trouve qu'ils sont jolis. En rose gold comme ça, un petit peu cuivré. Et moi, ça me permet de ranger mes palettes. Là, je ne vous en montre que 3, bien évidemment, pour vous montrer un petit peu comment c'est. Bon, c'est pratique, mais vous la posez, vous la touchez. Ensuite, on continue avec Maison du Monde. Et là, je me suis acheté, en fait, un petit porte-bijoux. Donc, je vais le mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir. Alors, en fait, au-dessus, vous avez un petit nœud. C'est blanc en fer forgé que j'ai trouvé à Maison du Monde. Je l'ai payé 17,99 euros. Là, je peux mettre quelques-uns de mes colliers. Là, je mets quelques-unes de mes boucles d'oreilles. Ici, mes bagues. Et en bas, je mets mes montres. Ainsi que mes bracelets, en fait. Bon, je suis une fan, vous le savez. Je suis une fan, vous le savez, pour les pierres semi-précieuses. Voilà, les minéraux. Et dont un, en fait, que Déborah le Roi m'a offert, une abonnée. Je te remercie, ma belle, parce que je le porte très, très souvent. Je le trouve très, très joli. Et voilà. Donc voilà, il y a un petit miroir juste ici. Et je l'ai trouvé vraiment très, très joli à mettre sur l'ensemble, sur mon coin, un petit peu maquillage pour le moment. Donc voilà, j'ai trouvé très sympa, très pratique. On peut vraiment tout mettre. Et ensuite, on continue avec la déco. Mais là, j'ai été acheter 2-3 petites choses dont j'avais besoin chez Tati. J'ai trouvé 2-3 choses chez Tati. Je suis tombée sur leur site internet et j'ai vu quelques objets de déco qui m'ont particulièrement interpellée. Des choses dont j'avais, donc j'ai trouvé ces pots-là. Et c'est des gros pots, en fait. Et dessus, il y a écrit cuisine. Et j'en ai acheté 2 parce que je suis une grosse consommatrice de verveine et de thé. Et donc, je les récolte du jardin. Et voilà. Au moins, j'ai du thé et de la verveine fraîche. Donc voilà. Et donc, il me fallait 2 robots pour les mettre dedans. Et donc, ceux-là, je les ai payés. Je n'ai plus les prix. Et je crois que je les ai payés 3,49€ chacun chez Tati. Je me suis pris cette jolie boîte, en fait, où j'ai mis mes thés, en fait, que j'ai un sachet que j'utilise parfois pour le petit déjeuner quand je n'ai pas le temps de me faire une infusion ou autre. Et j'ai pris cette petite boîte, en fait, à thé, rose, avec ce motif en bois ici, et rose blanc et couleur bois. Et que vous pouvez ouvrir comme ceci. Je ne l'ai vraiment pas payé très, très cher. Je crois que je l'ai payé 2,50€, quelque chose comme ça. Et je la trouve vraiment pratique pour mettre, en fait, les petits sachets de thé. La boîte est jolie. Donc voilà, j'ai craqué et ça ira dans ma cuisine. Et pour finir, je me suis rendue chez Flower Shop, qui est la boutique qui vend les Bassin de Petit Wars et les Yankee Candle. En bas, de chez moi, sur les Quai Vauban Passage Rive Gauche, pour celles et ceux qui habitent Perpignan. Je suis allée pour aller voir la nouvelle collection, en fait, d'Halloween, qui est juste sublime. La vitrine était magnifique. Si un jour j'ai l'occasion, je vous prendrai en photo le magasin ainsi que la vitrine. C'est vraiment sublime ce qu'elle fait. Mais par contre, j'ai craqué sur tout, sauf la collection d'Halloween, comme d'habitude. Je pense que j'y retournerai pour la collection d'Halloween. Je me suis repris, en fait, un brûleur. Et quelques tartelettes. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci de chez Yankee Candle. Il est super joli. Je crois que je l'ai payé 12,49€. Yankee Candle. Non, c'est pas écrit, mais je l'ai payé 12,49€. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très, très joli avec ses motifs. Et voilà. Et donc, j'ai acheté la Malibu, qui est en train de fondre là, en tartelette. Ensuite, j'ai pris la Home Sweet Home. J'ai pris la Cherry on Snow, à la cerise. Et ensuite, pour l'achat d'un brûleur, en fait, elle faisait une offre qu'il y a toujours en ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de la région, si vous êtes de Perpignan, allez-y, c'est super comme offre. C'est que pour l'achat d'un brûleur, en fait, vous aviez deux tartelettes offertes. Et donc, j'ai la Black Cherry, donc la cerise noire et la Soft Blanket, la couverture douce. Voilà, donc, je pense que c'est tout. On a fini pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un petit peu longue, je pense. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !